Bonjour à tous, je suis l'agriculteur du Loiret. Nous voilà au commis agricole de Châtillon et là on est au concours de labours. Il y a du labours à l'ancienne avec des micro tracteurs, il y a du labours avec les chevaux, on va aller les voir mais vous avez déjà vu ces chevaux là dans mes vidéos, c'est des chevaux où on avait fait une vidéo sur le ramassage de paille avec eux et puis bien sûr derrière les tracteurs modernes donc là le concours on va dire un petit peu plus moderne avec des Valtra, pas mal de tracteurs. Alors on va regarder quelques petites images de tout ça et puis après on va aller voir la ville, l'intérieur du commis. Bon après le labour à l'ancienne on va regarder avec Axel, on va voir la ville, on va voir la ville, le labour d'aujourd'hui. Bon, je suis avec Axel. Donc là, la petite charrue parfaite pour faire le concours de labour, une 3 corps, avec le petit jaune d'hier. Là, qu'est-ce qu'il t'impose ? Qu'est-ce que tu dois faire en fait ? C'est un labour dressé, c'est ça ? Un labour dressé, droit à 22, 25 de profondeur. Bon, et là, t'es bien parti pour gagner, je pense. Bon, tu sais, t'es participé. Bon, vous serez sûrement mieux jugé du labour que moi, parce que je ne suis pas un grand pro du labour. Ça fait quelques années que je n'ai pas labouré. Mais en tout cas, c'est bien droit, c'est bien dressé. Bravo Axel. En plus, t'as une petite pointe à faire après, c'est ça ? Ça va, oui, une petite pointe et une fourrière. Et finir à zéro sur la parcelle du voisin. C'est tout un métier de bien labouré. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il a quand même pris le niveau. Bon, une petite... Le maître. Le maître. Les petits jalons. Pour faire ça, nickel. Puis bien sûr, deux grosses clés à molède. Ça, c'est pour bien régler la charine. 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 Donc on a quelques animaux là, ici. Bien sûr, ici il y a aussi une exposition de matériel, donc pas mal de matériel agricole des concessionnaires du coin et puis tout un tas de stands de toutes les OPA qui expliquent un petit peu tout ce qu'il y a autour du monde agricole. Ensuite, l'après-midi, on est parti à la Cuma, à la Cuma du Rançois, à Montbouy, puis notre Cuma, puisqu'elle était ouverte au public toute l'après-midi dans le cadre des fermes ouvertes. Donc, en plus de la Cuma, il y avait deux autres fermes. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, bien évidemment, parce qu'on était occupé à expliquer à plus de 500 personnes comment fonctionnait la Cuma, montrer un petit peu le matériel. Et ça a été un réel succès. Donc les adhérents, un peu tout le monde expliquait par petits groupes comment fonctionnait la Cuma, un petit peu le matériel. Les gens ont pu monter dans le matériel, comme la moissonnesse batteuse. Ils ont pu découvrir, monter des fois pour la première fois dans un engin agricole. Donc ça, c'était vraiment très, très positif. Ça leur a permis de découvrir le monde agricole, les Cuma. Et en plus, donc, toute l'après-midi, il y avait des tracteurs juste à côté de la Cuma, tracteurs équipés de GPS où les enfants et les plus grands pouvaient faire un premier tour de tracteur et conduire. Donc ça s'est vraiment passé. C'était une vraie réussite, la visite de la Cuma toute l'après-midi. Donc nous voici le deuxième jour. Le deuxième jour, c'était la grande cavalcade. Donc toutes les communes aux alentours, toutes les associations du canton ont fait plein de chars pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'ils font. Donc là, par exemple, le judo. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde qui était là pour regarder. C'était vraiment une réussite et toute la ville était bien évidemment décorée avec des fleurs, mais aussi tous les chars. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment un très bon moment. Il y avait pas mal de musique grâce à l'amicale Le Chatillon, bien sûr, mais aussi d'autres musiques qui étaient présentes. Et donc beaucoup de chars, un bon moment que vous pouvez découvrir là en images. Et donc, merci Nico pour toutes ces photos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien évidemment, il y a eu aussi une super prestation de la Batucada de Chatillon. Je vous laisse admirer ces super musiciens. C'est parti. 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 C'est parti.